Bonjour, dans cette vidéo on va essayer de créer une application COCOA utilisant l'interface graphique. Cela nous permettra d'illustrer au passage l'usage d'interface builder et une partie de la puissance de cet outil. Revenons dans Xcode et fabriquons un nouveau projet. Cette fois, le template qu'on va utiliser sera COCOA application. Toujours pareil, il y a un certain nombre d'options possibles. On va les ignorer pour commencer. Choisissons un nom pour ce template et c'est COCOA pour être original. Et nous avons, cette fois, un nouveau template d'application créé par Xcode. On remarquera qu'il n'est pas tout à fait identique à celui qu'on avait obtenu quand on avait utilisé un template pour les applications en ligne de commande. Il semble un peu plus complet. Evidemment, on fait appel à l'interface graphique, donc un certain nombre de classes relatives à l'interface graphique sont présentes, enfin un certain nombre de choses relatives à l'interface graphique sont présentes. Alors, cette fois, évidemment, les frameworks présents sont plus nombreux. On retrouve essentiellement COCOA frameworks. C'est ce qui est important. Les fichiers PCH, comme d'habitude, c'est les fichiers d'entête précompilés. On va bien sûr retrouver un source, un .h et un .m, enfin d'ailleurs deux .m, cette fois un main .m, et puis on regardera ces deux fichiers un peu étranges à première vue. Les autres choses qui n'apparaissaient pas sont un infopéliste. Rappelons que péliste, c'est une extension pour les property lists, donc les listes de propriétés pour Mac OS X. Ça, ce sont des fichiers qui sont utilisés dans les bundles d'applications et qui permettent d'obtenir, enfin de décrire des méta-informations relatives à l'application. On pourra regarder plus tard à quoi ça croit, enfin ce qu'il y a là-dedans. On trouvera aussi un fichier .strings, qui ne nous servira pas dans un premier temps, mais qui peut contenir des chaînes de caractères à traduire. Donc on peut rappeler qu'il y a un support d'internationalisation des applications, de localisation, et une façon de faire, c'est d'obtenir une correspondance entre une chaîne de caractères interne à l'application et puis la chaîne de caractères qui sera effectivement affichée à l'écran. C'est un dictionnaire de traduction. Par défaut, ici, on a créé une application qui sera localisée en anglais, mais on peut créer toutes les variantes linguistiques que l'on désire. On n'utilisera pas de message pour l'instant, donc nous n'essayons pas de traduire. L'autre fichier qui nous intéressera, le premier échec, ce sont les fichiers .xib. Ça, c'est le nouveau suffixe utilisé par Mac OS X. Anciennement, c'était les fichiers .nib. Il s'agit de la même chose. N, c'était relatif à Next Step, et X, relatif à Mac OS X. Donc on les a enfin renommés. Et ib signifie simplement que ce sont des fichiers qui seront manipulés par Interface Builder, qu'on pourra éditer, disons, à travers l'outil Interface Builder. Mais qui seront effectivement utilisés par l'application. Ces fichiers contiendront la description de l'interface, d'une partie de l'interface de l'application. On pourra segmenter l'interface en plusieurs fichiers de l'interface, etc. Par défaut, un seul fichier en interface. Première chose qu'on peut examiner, c'est le fichier principal main.m. Comme attendu, il contient la fonction main, avec ses arguments. Et on remarquera qu'il fait appel à une fonction très particulière, qui s'appelle NSApplicationMain, à laquelle on passe les arguments qui ont été envoyés au main. Il faut peut-être rappeler que l'exécution des applications Cocoa avec Interface Graphique est obtenue, non pas en lançant l'exécutable en ligne de commande, mais en double-cliquant soit sur l'application, soit sur un fichier reconnu par l'application. Si on lance un exécutable de cette manière, on ne transmet aucun argument. C'est-à-dire que si je double-cliquant sur un fichier qui pourrait être a priori reconnu par cette application, il ne faut pas imaginer que le nom de ce fichier est transmis en argument au main. Il y a un autre mécanisme qui sera utilisé, qu'on étudiera plus tard. L'exécution dans Aqua des applications utilise un système de notification. Autrement dit, si on a lancé l'application en double-cliquant sur un fichier ou une sélection de fichiers reconnu, l'application sera lancée de façon tout à fait ordinaire. Aucun argument en ligne de commande, mais par contre, on recevra des événements indiquant qu'il y a des choses à lire, notamment il y a des documents à ouvrir, il y a des choses qui ont permis le déclenchement de cette application. Bon, peu importe. L'essentiel, c'est de remarquer qu'on passe par un application main. A l'intérieur de cela, sera affecté correctement l'instance unique qui représente l'application à l'intérieur de l'application. Ça joue le rôle du self pour les applications. Et que cet objet NSApplication, il représente, disons, il permet de communiquer entre l'environnement d'exécution, l'extérieur et l'intérieur de l'application. Donc c'est notamment cet objet, comme c'est indiqué sur les transparents du cours, c'est notamment cet objet qui contrôle la boucle principale. Dans cette boucle principale, on peut rappeler qu'effectivement, il y a un auto-release pool. Donc cette boucle principale, elle fait quoi ? À l'infini, elle lit un événement de la boucle d'événements, elle le dispatche sur, elle le distribue sur l'ensemble des objets qui sont concernés par cet événement. Et puis, avant de repartir en début de boucle, elle fait un drain du pool. Donc on nettoie les objets qui auraient pu être mis en auto-release. Donc la fréquence la plus basse de nettoyage des objets en auto-release, c'est la fréquence de réception des événements dans Mac OS X. Enfin, dans l'application. Bien, en général, on ne modifie pas ce main, il n'y a pas grand chose à faire de particulier. Il n'est pas interdit de faire des choses, mais l'environnement correct n'est positionné que quand NS Application Main a été appelé. En général, on ne modifie pas le main.m. Qu'est-ce qui est créé dans ce template ? Alors, rappelons qu'il y a deux fichiers particuliers. ss.cocoa.app.delegate.h et ss.cocoa.app.delegate.m ss.cocoa, c'est le préfixe qui correspond au nom de mon projet. Et app.delegate fait référence au fait que, d'abord, c'est un délégué, donc ça correspond à un objet délégué. Et app.delegate, que c'est simplement relatif à l'objet NS Application. Donc, on peut soupçonner que cet objet, c'est simplement le délégué du fameux objet unique NS Application. Donc, on observe d'ailleurs qu'en fait, il descend de la classe NS Object et qu'il implémente le protocole NS Application Delegate. On peut se poser la question de qu'est-ce que c'est que cet objet NS Application Delegate. On peut utiliser un menu contextuel dans Xcode, ce qu'on n'a pas encore fait, pour chercher dans la documentation. C'est parfois un peu long. Il faut attendre que les index soient chargés. La documentation est relativement volumineuse. Rien de bien particulier à indiquer ici dans cette gestion, dans cette fenêtre de documentation. Il y a un champ de recherche dans lequel on peut taper toute requête utile. On a de quoi positionner des marque-pages. Revenir dans la liste des documents que l'on souhaite. Chercher quels sont les langages concernés par notre requête. Ici, on programme un objectif, c'est donc inutile d'aller chercher des choses particulières. Et puis, on peut paramétrer le type de recherche qu'on souhaite faire. Contain, c'est pour défaut, ça suffit. En général, les requêtes renvoient plusieurs types de résultats, soit quelque chose relatif à l'API, soit quelque chose qui est relatif au titre d'un des documents, soit quelque chose qui a été trouvé dans une recherche du texte en entier, de tous les documents. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est l'API. On notera qu'il y a les petites icônes pour indiquer s'il s'agit d'une documentation de protocole ou pas. C'est effectivement un protocole, donc pas de problème. Et j'ai donc dans la fenêtre principale un certain nombre d'informations. Tout d'abord, j'ai dans cette petite zone l'intégralité du manuel. Donc, à quoi se conforme ce protocole, dans quel décret le fameux mois qu'il appartient, depuis quand il est disponible, etc. Y compris d'ailleurs des codes, des exemples de codes qui font appel à ce protocole. J'ai dans sa partie gauche un certain nombre de chapitrages qui me permettent de naviguer directement dans la documentation. La première chose intéressante, c'est que si je veux savoir à quoi correspond ce protocole, je vais dans Tasks. Tasks, ça me donne la liste des méthodes que ce protocole définit. Rappelons qu'un protocole, c'est simplement une interface au sens de Java. Une interface au sens de la programmation en objet. Donc, il y a un certain nombre de méthodes qui sont prédéfinies, enfin, un certain nombre de sélecteurs qui sont prédéfinis dans les protocoles. Bon, on remarque que, voilà, ça permet d'obtenir des informations sur, disons, le statut global de l'application. Donc, est-ce qu'elle est en train de se lancer ? Est-ce qu'on a fini de la lancer ? Est-ce qu'elle est en train de se terminer ? Est-ce qu'on a demandé à ce qu'elle se termine ? Est-ce qu'elle est active ou pas ? Est-ce qu'elle en premier, enfin, elle reçoit le focus ou pas ? Est-ce qu'elle a été masquée ou pas ? Etc. D'accord ? Et on remarquera que, bien entendu, il y a un certain nombre de méthodes. Est-ce que cette application a reçu des fichiers ? Etc. Bon. Laissons de côté la documentation pour l'instant. Remarquons simplement que, dans Xcode, donc tout à l'heure, nous étions sur le projet principal, est implémentée une méthode. Alors, elle est implémentée, son implémentation est vide. Mais on notera que, est implémentée une méthode qui s'appelle ApplicationDidFinishLaunching. À quoi correspond cette méthode ? Donc, si je clique dans la documentation sur cette méthode, on me donne une version détaillée de la documentation correspondante à cette méthode. On explique que c'est le centre de notification. Donc, j'ai dit tout à l'heure que c'était une notification qui était envoyée par le système, qui explique que, bien, dès que cet objet Application a été initialisé, alors, cette méthode est déclenchée. Donc, je suis censé, ici, ça, ça veut dire que cette application, quand elle reçoit cette notification, elle est prête. Et donc, je peux y effectuer, puisque c'est... Je capture le moment où cette application est prête à s'exécuter normalement. Je capture le premier moment. et donc, je peux réaliser, ici, des initialisations globales. Je vais juste placer un message en indiquant simplement que l'application est prête. Donc, le template, il est relativement simple. L'application ne fait pas grand-chose. Elle capture simplement le fait que l'application s'est lancée. Et, au lancement, on affichera un message sur la console. Alors, l'autre chose qu'on peut remarquer, sur laquelle je reviendrai plus tard, c'est que, quand même, cette application, ce délégué, possède une donnée d'instance, qui est la fenêtre. Ce qui n'est pas très étonnant. A l'initialisation, on peut avoir besoin de faire des choses et de connaître, enfin, de manipuler cette fenêtre. Donc, on peut imaginer que ce pointeur fenêtre sera initialisé. On verra comment, plus tard, sera initialisé, sera disponible, pour que le délégué puisse en faire ce qui lui semble intéressant de faire. Donc, pour l'instant, compilons et exécutons cette application. Et que voit-on apparaître ? Alors, une fenêtre d'exécution. Donc, je vais masquer et Xcode. Et je vois apparaître, donc, une application Mac, tout à fait standard. C'est-à-dire, une fenêtre principale. En général, une fenêtre s'ouvre. Ce n'est pas une obligation, mais en général, une fenêtre s'ouvre. Et le menu, un menu a été placé correspondant à l'application. Je rappelle que le menu principal des applications ne se trouve pas dans les fenêtres des applications, mais se trouve dans la barre de menu de l'écran. Si je reviens sur le Finder, j'ai le menu du Finder. Si je reviens, si je sélectionne cette fenêtre pour qu'elle reçoive le focus, elle appartient à l'application ESECOCOA. Et c'est donc le menu de ESECOCOA qui est placé ici. D'accord ? Évidemment, cette application ne sait pas faire grand-chose. Elle ne répond pas à grand-chose. Il ne se passe rien. C'est normal. Le template ne fournit rien d'autre qu'une fenêtre qui s'ouvre. Donc la question qu'on peut se poser, c'est très bien, mais cette fenêtre, d'où sort-elle ? Puisqu'après tout, le code est vide. Donc ce code ne contient rien en ce qui concerne la création des menus et la création des fenêtres. Alors, on aurait pu observer aussi ce qui s'est passé à l'exécution, avant d'étudier ce qui s'est passé par l'interface graphique, on aurait pu regarder ce qui s'est passé sur la console. Effectivement, rappelons que dans DidFinishLaunching, on a affiché un message. Ce message s'est bien affiché sur la console. Il y a bien un moment où l'application avait été correctement initialisée par le système, et le système a indiqué à cette application que tout était prêt, en lui envoyant cette notification. Le délégué avait déclaré cette méthode, donc il la reçoit et fait son traitement. On va s'arrêter là, et l'étude de l'interface de cette application fera l'objet d'une autre petite vidéo. Merci.